Il y a cette histoire avec les Jeux Olympiques. Est-ce que tu veux en parler ? On va être sauvés par les Thaïciens. Les Thaïciens s'occupent de notre maire. Je crois que les Thaïciens vont prendre la mairesse de Paris en otage. Donc notre situation va s'arranger. Je suis très optimiste. Car de toute façon, il y aurait un bouquiniste à expulser, ce serait très facile. Maintenant, il y a la 160. Donc ça veut dire, pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Il n'y a pas d'arrêté préfectoral. Il n'y a pas d'arrêté de quoi que ce soit. Donc il faudrait que la mairie de Paris envoie 160 lettres de mise en demeure. Donc on est encore dans un pays qui n'est pas totalitaire. Ça serait en Chine ou au Vietnam. L'histoire serait vite réglée. Avec les bulldozers, tout ça. Sur les parapets, un coup de pelle et c'est fini. Mais ça n'a pas passé comme ça. Donc je vois très très mal, si tu veux, les fonctionnaires, les mairies de Paris nous ont envoyé plusieurs lettres de mise en demeure. Avec des accusés de réception. Aller chercher à la poste. Après, faire venir des huissiers, ça fait beaucoup de travail. Beaucoup de paperasse. Donc moi, je pense que ce qui va se passer, c'est le chef de la sécurité des Jeux Olympiques. Il l'a dit dans le Parisien, il n'y a pas longtemps. Il dit qu'il n'y aura pas de plan B. Donc ça veut dire qu'il y pense déjà au plan B. C'est-à-dire un raccourcissement du parcours de navigation des pirogues olympiques. Donc je pense que les... Sauf si je me trompe, mais je pense que les pirogues olympiques, elles ne vont pas démarrer au pont d'Ostalis. Elles vont démarrer là où ça sera facile à surveiller. C'est-à-dire à la hauteur du Louvre. Et écoute, s'ils font ça du pont du Louvre jusqu'au pont d'Illain, ça ne me dérange pas. Ça me convient parfaitement. Et puis sinon, ce qui serait encore plus drôle, plus drôlatique, et ça va faire plandicher le comité des Jeux Olympiques, mais vu la situation actuelle, l'urgence, le dispositif, urgence, attentat, tout ça, donc on peut prévoir aussi, comment dire, un véritable plan B, c'est-à-dire, si tu veux, la piste aux étoiles que tu as bien connue à l'époque de Gilles Margaritis sur le stade de France. Donc à mon avis, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire que, écoute, les pirogues olympiques, elles vont tourner, mais au stade de France, ça sera largement suffisant. La punition, je pense, pour l'équipe municipale, une vraie punition, ça ne serait pas le stade de France, si tu veux, c'est de faire ça au stade Charletti. À Charletti, c'est bien. Dans le 13e, ça serait très dur. La bonne punition, tu vois, je veux dire. Très, très bien. C'est à côté de chez moi. Déjà, les épreuves de surf à Paris, ça se passe à Tahiti, donc tout pourrait bien être délocalisé au stade Charletti. Mais le stade Charletti, pour le surveiller, il est formidable. C'est juste une armature en béton avec énormément de trous. Enfin, un hélicoptère suffit. Sinon, il pourrait nous proposer à moi, à Laurent et à Sébastien et à tous les gars du Quai de Gèvres et de Quai de Gèvres, c'est de nous payer pour être la propre consécu de nos boîtes. Donc, on ferait les vigiles le jour de l'inauguration. Donc, on nous file un tabou rire, un uniforme, et on est devant nos boîtes. Et puis, on surveille nos boîtes. C'est une bonne idée. Voilà. On pourrait faire ça. Je crois que mon destin est quand même lié à tout ce qui ressemble à un bouquin. Oui. Puisque, bon, tu n'es pas sans connaître ma compagne. Qui nous manque beaucoup, je l'ai invitée, mais elle ne pourrait pas faire. Oui, mais elle est un peu loin. Et elle serait venue... Donc, on est un couple de bouquinistes. Et comme tu le sais, je l'ai rencontré dans une... Je l'ai rencontré la première fois que j'ai vu, c'était dans une bibliothèque universitaire. Et puis, la fois et la presse, c'était la mode. Je l'ai croisé à la librairie parallèle. Excellent. Voilà. On est dans l'histoire. Je suis... Les bouquins... Je crois que depuis l'âge de 15 ans, je suis un peu dedans. Donc, quand j'étais gamin, évidemment, j'allais au marché aux puces. Je faisais déjà les vides greniers. Et puis, on peut dire que ça a continué. Voilà. Et donc, oui, je t'ai vu aussi dans des vides greniers. Dans mon quartier, tu venais à des vides greniers regarder les livres qui étaient vendus par des amateurs à la butocaille. J'étais vu passer comme avec le vrai pro qui vient, qui cherche. Je ne sais pas s'il y a un atavisme familial qui a joué là-dedans. Mais en fait, quand j'ai rempli mon dossier à la mairie de Paris, pour postuler, postuler, je me suis rappelé sur le coup que ma grand-mère était une sorte de chiffonnière puisqu'elle avait un stand au marché aux puces à Saint-Ouen. Je l'ai vue une fois. C'est une petite dame. Alors, cette petite dame, c'est ma maman. Mais là, je te parle de ma grand-mère. J'ai vu ta maman. Ma grand-mère, elle était... Donc, toi, on s'armote aux années 30, aux années 40. Ah oui, non, je ne l'ai pas vue. Donc, à cette époque-là, tu n'étais pas encore dans la course, moi non plus. Et donc, en fait, je me suis rappelé que ma grand-mère avait été comme ça, était une petite marchande. Ce que je suis devenu sur le tard, donc un marchand de bouquins. Et je me suis demandé, est-ce que tu vends aussi des livres sur le rock ? Tu as une expertise là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ? Oui, mais écoute, je te dirais qu'on pourrait croire que j'ai fait une boutique pour vendre du rock et tout ce qui ressemble à du rock. Non, pas du tout. En fait, j'ai très peu de bouquins sur le rock. J'ai toujours une biographie de Wiggy Pop, que je n'ai toujours pas vendue. Apparemment, je sais, moi, bien vendre. Si, j'ai vendu ma collection de Maximum Rock and Roll. C'était un fanzine de San Francisco, que je suivais depuis les années 80. Là, j'ai tout vendu. Tu ne l'as pas vendu sur les quais, tu l'as vendu en ligne ? Si, si, sur les quais, oui. Un numéro par numéro ? Oui, de toute façon, j'avais les... Comme on dit, j'avais les têtes. J'avais les têtes, donc c'est ce qui se vend le mieux. Et ça m'a été acheté par les Américains, le plus souvent. Donc on dit merci aux Américains. Et donc, sinon, tu as un bac avec l'Asie, quoi. Beaucoup de livres sur l'Asie. Alors, oui, ce qui me particularise... D'ailleurs, je suis vendu comme ça par les collègues. Et donc, à chaque fois que des gens demandent des livres sur l'Asie, en fait, à des bouquinistes, les bouquinistes me renvoient vers moi. C'est bien, c'est cool, oui. C'est sympathique, cette solidarité. Oui, c'est très bien, c'est vachement bien. Mais pour ce qui est de la vente de livres asiatiques, je n'ai pas beaucoup de mérite. Comme tu le sais, je fais partie du lobby des Eurasiens. Donc forcément, j'ai beaucoup de livres sur l'Asie. Et ça, je sais assez bien les vendre.